La notion de technocritique, à l'origine, que j'ai choisi comme titre du livre, c'est une notion qui a été introduite par un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis dans les années 1970. Il avait fondé une collection de livres intitulés technocritique qui visait à mettre en débat les technologies de l'époque, à un moment où on est après 1968, où il y a une mise en cause radicale de tous les pouvoirs, qu'ils soient le pouvoir de l'État, le pouvoir de l'économie, mais aussi le pouvoir des techniques et de la technostructure et de la technocratie, tous ces termes en techno qui seraient des formes d'aliénation, des formes d'oppression pour les individus. J'ai repris cette notion de technocritique pour englober en réalité une très grande diversité de discours, de pratiques qui ont comme point commun de mettre en question, d'interroger les technologies de leur époque, les trajectoires technologiques dominantes. En fait, il y a un double pari à l'origine de ce livre, un double pari et un double déplacement peut-être par rapport à l'histoire habituelle des techniques. D'abord, c'est un livre d'histoire qui se veut un livre au présent, c'est-à-dire qui part des controverses et des débats contemporains. La technique aujourd'hui fait l'enjeu d'une multitude de discours, d'oppositions, de controverses. Certains considèrent que depuis les années 1980, il y a une multiplication considérable des controverses autour des objets techniques qui envahissent notre quotidien. Ça peut être aussi bien les biotechnologies que les nouveaux outils numériques, etc. Donc le pari de ce livre, c'est de mettre en perspective ces débats contemporains en les réinscrivant dans une longue histoire, dans l'histoire des techniques contemporaines, de l'histoire des techniques qui ont été mises en place depuis 200 ans. Et donc la perspective, c'est de mettre en perspective ces débats contemporains à partir de l'histoire, en faisant le pari que l'histoire permet de mieux comprendre les enjeux, les discours qui se tiennent aujourd'hui, en les réinscrivant dans le passé, en comprenant ce qu'il y a de neuf, ce qu'il y a de permanent, ce qu'il y a de récurrent dans les discours qu'on porte sur le monde technique contemporain. Puis il y a un deuxième pari peut-être à l'origine de ce livre, c'est l'idée que la technique, plus que beaucoup d'autres objets des sciences sociales, intéresse assez peu les historiens comme les sciences sociales. Même s'il y a de riches traditions d'études de la technique, en général, la technique est assez peu présente dans le récit du passé. Et donc l'objectif, c'est aussi de faire une synthèse, c'est-à-dire de sortir un peu du champ de spécialité des historiens pour s'adresser aussi à un autre public. Et donc c'est une histoire, un essai de synthèse qui va global, qui va du XVIIIe siècle à nos jours, qui essaye de mettre en perspective des espaces très différents, en Europe, en Amérique du Nord, comme dans le monde colonial, et qui essaye donc de tenter un double pari méthodologique, de faire une histoire qui sera une histoire au présent, et de faire une histoire qui tenterait de dépasser l'hyper-spécialisation contemporaine des travaux sur ces questions pour les remettre en perspective dans une plus longue durée, sur un espace assez large. Évidemment, l'objectif, c'était d'interroger, donc à travers cette catégorie de technocritique, d'interroger les acteurs, tous les acteurs, qui ont porté des jugements critiques, qui ont remis en cause les trajectoires technologiques de leur époque. Depuis ce qu'on appelle la révolution industrielle, c'est-à-dire ce moment de l'histoire des sociétés et des économies contemporaines, où la place de la technique devient de plus en plus prépondérante dans le fonctionnement des sociétés, et où les machines, comme les objets techniques, envahissent peu à peu le quotidien, jusqu'aux controverses actuelles autour du numérique, comme autour des biotechnologies. Alors évidemment, il s'agit de penser des mondes techniques très différents. Les machines textiles, les métiers à tisser du début du XIXe siècle, ont peu de rapports avec les ordinateurs contemporains. Mais ce qui peut être fascinant, c'est que les discours qui sont tenus sur ces objets possèdent de très nombreux points communs. Donc j'ai essayé de penser sur la longue durée, à la fois la diversité des critiques qui ont été adressées aux techniques du passé. Alors cette diversité, c'est une diversité qui est à la fois sociale et intellectuelle. Ce n'est pas une histoire intellectuelle, ce n'est pas une histoire philosophique du refus de la technique, c'est une histoire sociale et culturelle. Je m'intéresse aussi bien au monde paysan, au monde ouvrier, qui ont combattu au quotidien contre l'arrivée de tel ou tel outil, telle ou telle machine accusée de les appauvrir ou de remettre en cause leurs qualifications, qu'au discours des romanciers, des auteurs de science-fiction, qui ont analysé la technologie de leur époque avec un point de vue pessimiste, critique, catastrophiste. Donc j'essaye dans ce livre de tracer de façon synthétique le cheminement de ce discours critique à l'égard des trajectoires des techniques de l'époque du capitalisme industriel, en partant du début du XIXe siècle, en partant notamment de tous les conflits du travail qui accompagnent le début de la mécanisation, en suivant cela jusque dans l'entre-deux-guerres, où il y a une prolifération de discours technocritiques très vifs, notamment dans les années 30, qui a une période à la fois de transformation massive de la technologie, le premier âge de la consommation de masse, avec l'arrivée de très nombreux nouveaux objets dans le quotidien, aussi bien les voitures qui commencent à se démocratiser aux États-Unis que la TSF. Et donc cette période des années 30, qui est une période de fortes tensions politiques, mais aussi de graves crises économiques, voit un bouillonnement de réflexions, de débats critiques sur la technologie, accusés d'appauvrir, d'aliéner le futur. Et donc chacune de ces époques, en quelque sorte, il y a des moments d'intensité de la technocritique, il y a des moments de reflux, il y a des moments où ces discours technocritiques sont nombreux, très abondants, c'est le cas au début du XIXe siècle, c'est le cas dans les années 30, c'est le cas aussi dans les années 70, et puis il y a des moments de reflux, que j'appellerais des moments de cadrage modernisateur, où la foi et la confiance dans la technique est telle que tout discours critique est immédiatement disqualifié, délégitimé. L'un des grands représentants de cette technocritique, c'est un philosophe allemand qui s'appelait Gunther Anders, dans les années 1950, qui a écrit un livre très important qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, qui est une critique radicale de la modernisation technologique de l'après-guerre. Et il écrivait dans les années 50 que critiquer les machines, c'est le meilleur moyen de se vouer à une mort intellectuelle et médiatique immédiate. Donc évidemment, je prends un risque très vif en faisant ressurgir tous ces discours technocritiques du passé. Mais il y a des moments d'intensification de cette technocritique, durant les périodes de crise politique, durant les périodes aussi de basculement des discours dominants, des moments de révolution, où des discours marginaux auparavant peuvent devenir plus visibles. Il y a des moments d'efflorescence de cette critique, dans lequel nous sommes en réalité. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un moment où le discours technocritique, c'est-à-dire cette contestation des trajectoires technologiques dominantes, elle est centrale, à tel point qu'elle inquiète énormément les autorités. Aujourd'hui, on développe énormément de stratégies, de moyens pour faire accepter le changement technique aux populations, à travers des programmes d'éducation, à travers la communication technoscientifique, destination des écoliers comme à destination du grand public, parce que le pouvoir a l'impression qu'il y a une montée de la technocritique, une montée de la remise en cause de la foi dans la technique. Ce que j'essaye de montrer dans ce livre, en réalité, c'est que la foi dans la technique n'a jamais été universellement partagée. Et ce que j'essaye de montrer, je terminerai là-dessus, c'est qu'en réalité, cette technocritique, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, un simple discours réactionnaire ou un discours traditionnaliste qui voudrait revenir à la bougie. Évidemment, lorsqu'on critique la technique, on ne critique jamais la technique en soi, comme une sorte d'abstraction générale qui ne veut rien dire. On critique toujours des trajectoires données, à un moment, des trajectoires qui sont prises dans des rapports de force économique, politique et social. Et ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que la technocritique, en réalité, elle a été un élément majeur des deux derniers siècles. Elle a contribué à modeler notre milieu technique. Elle a contribué à le façonner. Elle a contribué aussi à mettre en avant les risques potentiels qui pouvaient surgir à chaque moment. Elle a contribué, elle a imposé aux autorités, à tous ceux qui sont producteurs de techniques, de modeler ces dispositifs techniques pour satisfaire, pour répondre en partie aux exigences, aux contestations qui s'exprimaient dans la société. Et donc, d'une certaine manière, ce n'est pas d'un côté la lutte, ce n'est pas la lutte entre ceux qui croient dans le progrès technique et ceux qui seraient d'obscurs réactionnaires traditionnalistes. C'est la lutte en permanence, à chaque époque, entre plusieurs visions de ce que doit être la technique et entre plusieurs visions de ce que doit être notre rapport au monde. Parce qu'en réalité, la technique, c'est ça. C'est la façon dont on médiatise notre rapport au monde, la façon dont on prend possession du monde pour le transformer, pour construire notre société. Et donc, la lutte se fait, en fait, entre des individus qui sont des, on pourrait dire, des technoprophètes ou des entrepreneurs de technologie qui veulent diffuser leurs innovations dans la société et ceux qui sont des lanceurs d'alerte, qui mettent en garde contre les dérives, contre les dangers. Et il y a en permanence, à chaque moment depuis deux siècles, une négociation, avec des rapports de force, c'est évidemment très inégalitaire, mais il y a en permanence des négociations, des équilibres qui sont trouvés. Et donc, cette technocritique, j'aurais presque envie de dire, ce livre propose non pas de la revaloriser, ni de la sauver, mais en tout cas propose de la comprendre pour montrer que les discours critiques qui sont tenus aussi aujourd'hui ne sont pas forcément des discours qu'il faut évacuer d'un revers de main, ce sont des discours qui peuvent être pensés aussi comme des alertes, comme des mises en garde et comme des invitations à construire une technologie qui puisse être émancipatrice et démocratique et pas seulement le reflet de pouvoir ou de forme de domination. Sous-titrage ST' 501